Hello mes WAPI, j'espère que vous allez tous très bien. Comme d'habitude, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et qu'il puissait pour un nouvel update lecture. Pas de coup de cœur dans cette vidéo, je vous l'annonce d'entrée. De jolies choses, mais clairement, pas de coup de cœur. Donc, c'est parti, je vous parle de quelques-unes de mes dernières lectures. Alors, on va faire très très vite, je vous montre ici ma Kindle puisque c'est lu sur Kindle. C'était dans le cadre de mon challenge personnel, le Big 12 Challenge. Donc, c'était le livre le plus petit de ma palle. J'avais sélectionné cette catégorie pour le mois de janvier parce que clairement, j'avançais un rythme d'escargot et je me suis dit, ok, je ne vais pas commencer fort. Donc, j'ai choisi le livre le plus petit de ma palle pour débuter et c'était donc Le Monde de Timmy qui est une petite nouvelle fantastique de 40 pages. Et clairement, j'ai quasiment déjà tout oublié. Est-ce que ça veut dire ? Ce que ça veut dire, je pense. Clairement, je n'ai pas du tout accroché. Il n'y avait que 40 pages et j'avais hâte que ça se termine. Vous savez, je ne suis pas très très emballée de base par les nouvelles. Je n'aime pas du tout ce format. Moi, ça me frustre énormément de savoir que l'univers ne va pas être développé, que l'on va quitter les personnages peut-être juste à peine après s'être attaché à eux. Et clairement, ce n'est pas suffisant. C'est vrai que 40 pages... Je peux comprendre, mais moi, je ne vois pas trop l'intérêt d'une nouvelle, clairement, si petite. En plus, dans un univers fantastique, il y avait moyen de développer quelque chose de très sympa avec cette histoire. Et pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? On y suit un petit garçon et donc sa grande sœur, qui est âgée de quelques années de plus que lui, il me semble. Et ce jeune garçon, il est un petit peu tourmenté, il est un petit peu différent. Et sa sœur va essayer de comprendre pourquoi, elle va essayer d'entrer un petit peu dans son univers et de prendre soin de lui jusqu'à comprendre qu'il est en contact avec des créatures d'un autre monde. Mais c'est beaucoup trop court, il ne se passe pas grand-chose. Et au final, on reste sur notre fin, on est là. Bon, ben ok, c'est bon, très bien, c'est fini. Donc voilà, franchement, je ne suis pas du tout adepte de ce concept-ci de nouvelle. En plus, vraiment, dans le domaine fantastique, parce que même un petit livre de fantasy ou fantastique, dans les lectures de l'imaginaire, je trouve que c'est hyper délicat de développer un univers cohérent, construit, complexe, riche en si peu de pages. Donc même un livre de 100 pages, je trouve ça assez limite. Mais donc là, voilà, une nouvelle de 40 pages, moi, ça ne m'a rien apporté. Je l'ai déjà quasiment tout oublié. Donc voilà, je vous en parle, puisque c'est une de mes dernières lectures. Je suis contente, parce que ça fait un livre de moins dans ma pile à lire. Mais clairement, je l'ai complètement oublié. Heureusement que je ne l'ai pas acheté, quoi. Je l'avais pris quand il était gratuit, parce que le pitch me disait bien. Mais clairement, si je l'avais acheté, j'aurais été hyper déçue. Donc voilà, ce n'est pas une petite nouvelle que je vous recommande. Passons à la suite. Une lecture que j'ai beaucoup aimée, il s'agit du Renard et du Petit Tanuki, qui est publié chez Kiyun. Et c'est de Mitagawa. Et c'était trop mignon, franchement, ça j'ai adoré. J'ai adoré, j'ai passé un super moment. Je m'étais fait un petit bain, cocooning et tout. Je l'ai lu d'une traite, c'était un pur égal. Je prendrai la suite, c'est sûr. Dans cette histoire, on y suit donc une relation qui va s'installer d'amitié, je dirais, entre ces deux personnages. Ce n'en est qu'au début, c'est que les prémices. Mais on y suit donc ce renard qui est... Il a fait des fourberies. Il n'a pas été toujours très clair, très net, on dirait bien. Et donc, les dieux vont le charger de la protection de ce petit Tanuki, qui à lui-même justifie la lecture de ce manga tellement ça bouille et mignonne. Il est trop, trop, trop attachant. Et franchement, j'ai qu'une hâte de voir un petit peu comment cette relation va évoluer. Peut-être va prendre en complexité. Voilà, ce renard n'est clairement, clairement pas satisfait de son sort. Il n'a vraiment pas envie de s'occuper de ce petit Tanuki. Et clairement, lui, il le prend un peu comme un outrage. Mais bon, voilà, il est absolument adorable. Et je ne vous en dis pas plus, mais voilà, ça tourne autour de ça. Et c'est vraiment une relation adorable. On a des personnages qui sont très sympas, les dessins sont vraiment mignons. Bien sûr, je vous fais des close-up en même temps que je vous parle. Et je trouve que c'est très agréable. Donc franchement, c'est un manga que je... Bah, c'est toujours dans ce sens. Je lirai la suite forcément, parce que j'ai passé un très très bon moment de lecture. Je continue avec les mangas. J'ai lu le tome 2 de Alpi, de Southsander, que j'ai bien aimé, mais j'ai moins aimé ce tome-ci que le premier. Donc, j'espère que le troisième me plaira d'autant plus. Pour rappel, on y suit la jeune Alpi, que vous voyez ici sur la couverture. C'est une personnalité particulière, puisqu'elle appartient aux Southsander. Ce sont des personnes qui ont des dons particuliers pour libérer les âmes de divinité. Donc, ces grands animaux divins, sortes de dieux, en fait, aux dieux des hommes, qui sont en fait la cause de l'harmonie ambiante et de l'équilibre de toute chose dans le monde, je dirais. Je ne me rappelle pas, je ne sais pas si ça se passe sur Terre ou pas, bref. Dans leur monde, en tout cas. Et du coup, voilà, c'est très sympa. Moi, j'aime beaucoup ce concept de fable écologique. Vous savez que dès qu'il y a des petites notions comme ça, de protection de la nature, de bienveillance envers le vivant et tout, j'aime beaucoup, et ici, il est question de libération des âmes. Évidemment, ces êtres divins, après leur mort, vont rester ici avec l'âme emprisonnée et ils vont un petit peu gangréner, pourrir, je dirais, et du coup, répandre un mal aux alentours. Et du coup, ce n'est pas du tout bénéfique pour personne, vous en doutez. Donc, ce sont les Southsander qui sont, eux seuls, capables de libérer l'âme des esprits divins. Donc voilà, ils ont quand même une grande tâche. Ils ne sont pas très nombreux, de ce que j'ai pu comprendre. Et donc, ils sont attendus et protégés. Donc, on y suit cette Alpi, dans sa quête, je dirais, de libération des esprits divins. On la suit un petit peu dans son parcours, tout simplement, et c'est très sympa. Sauf que ce tome 2, je l'ai trouvé un petit peu longué. Clairement, il ne se passe pas non plus grand-chose. Il y a l'arrivée d'un personnage important, qui est sympa. On y apprend quelque chose d'important sur Alpi. Mais pour autant, vu que l'univers était déjà installé, j'ai préféré quand même la découverte avec le tome 1. Et celui-ci, je l'ai trouvé un petit peu long. Donc voilà, j'espère que je préférerai le tome 3, que j'ai dans ma pile à lire, du coup, puisque mon petit frère me l'avait offert. Et j'ai hâte de poursuivre, voir si effectivement ça prend du sens. Voilà, mais clairement, je continue de bien aimer. Mais c'est juste que j'étais un petit peu en de ça quand même, de ce que j'ai préféré dans le 1. Ensuite, je vais vous parler de deux BD que j'ai emprunté à la bibliothèque. Enfin BD, celui-ci est un manga. Il s'agit du pays des cerisiers de Fumiyo Kuno. Et c'est chez... c'est chez qui ? Pas tout récent, c'est Kana qui est publié ce manga, qui est maintenant... c'est vieux, je ne sais plus quand il est sorti, mais bon, bref. J'avais très 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 envie de le découvrir. C'est une oeuvre qui a fait parler d'elle quand elle est sortie, puisque là on y suit en fait les ravages de la banque d'Hiroshima. Donc c'est vraiment un sujet très important. J'avais vraiment envie de le découvrir parce qu'on y suit en fait de la tranche de vie. Et c'est trop tranche de vie. En fait, j'ai été déçue parce que, bien que ça soulève énormément de problèmes et que c'est assez gracieux dans la manière d'aborder, je dirais, ce drame, clairement. Et en fait, c'est presque trop tranche de vie. Moi, je m'attendais à un récit qui soit plus construit, avec un attachement au personnage et tout. Alors, c'est bien, mais je trouve que ce n'était pas la meilleure manière d'aborder ça. J'aurais préféré qu'on suive une famille entière et tout. Après, le parti pris, il est sympa, c'est juste que moi, ça m'a moins touchée de suivre quelques petites histoires comme ça, par-ci, par-là. Puisqu'en fait, c'est des tranches de vie où on va y suivre le ressenti, l'implication et forcément l'impact que ce phénomène a eu sur les survivants, clairement. Parce que c'est une jeune femme qui va s'intéresser à ce qui reste. Et on y voit, bien sûr, tout l'impact, bien sûr, physique, mais également psychologique de cette bombe. Et c'est très touchant, c'est très touchant, mais je m'attendais à plus, en fait. Je pensais être plus touchée, je pensais que ça allait être plus intrusif, presque. Et du coup, voilà, je suis restée un petit peu en surface, même si j'ai trouvé les dessins étaient très jolis. Au final, c'est très doux et on a beaucoup de détails. Ça paraît assez simpliste, mais c'est beaucoup plus détaillé que ce qu'on peut le penser, en fait, au final, quand on s'atteinte sur les planches. Avec ce thème de la guerre qui se veut puissant, qui se veut franc, qui se veut dramatique, clairement. Et là, je suis restée un petit peu en surface, je ne me suis pas sentie impliquée dans cette peine. Et du coup, voilà, je trouvais qu'il y avait un petit manque, moi, au niveau de l'émotion, parce que j'aurais aimé que ce soit plus dramatique, en fait, clairement. Je m'attendais à quelque chose de plus dramatique, tout en restant léger, parce que c'est ce que veut montrer un petit peu cette tranche de vie. Et pour autant, c'est sombre, parce qu'on y voit les déboires psychologiques de pas mal de personnes. C'est une œuvre qui est engagée, clairement, qui veut montrer plein de choses. Mais voilà, c'est un ressentiment de laisser en surface, vous voyez, je ne suis pas rentrée clairement dans l'œuvre. Et voilà, j'ai eu du mal à être bouleversée complètement, même si j'ai trouvé ça assez touchant, intéressant. Mais voilà, ce n'est pas une œuvre que je retiendrai longtemps, je pense. Ensuite, j'ai lu cette BD, donc qui est un comics, en fait. C'est donc The Autumn Land, donc c'est le premier tome de Griff et de Crow. Alors, ça m'a fait plaisir de lire un comics, parce que clairement, j'en lis que très rarement. Et c'est hyper agréable, franchement, si vous connaissez déjà un petit peu le visuel des comics, c'est toujours très coloré. C'est dynamique, c'est... Enfin, moi, j'aime beaucoup, c'est vrai que j'apprécie énormément et j'ai vraiment très peu l'occasion d'en lire. Mais du coup, il y a du très bon dans cette saga et il y a du moins bon. Il n'y avait pas le tome 2 à ma bibliothèque, je ne crois pas. Il faudra que je vérifie, mais il ne me semble pas, donc je n'aurai pas l'opportunité de lire la suite pour voir si ça prend un petit peu plus de complexité. Là, on a trop de passages qui sont what the fuck, en fait, où on se dit, mais attends, comment ça, ça peut arriver ? Il y a trop d'improbables, en fait, dans ce comics. Donc, pour faire un petit pitch très rapide, c'est un monde de magie, clairement, où on y suit un petit peu deux camps, où on a donc les grands mages, le plus gros de la population qui vit dans un monde, et on a un autre clan qui est donc un petit peu plus isolé dans les plaines, voilà. Et donc, on a ces deux clans, je dirais. Donc, celui-ci, le principal, avec le plus de monde, où l'on suit ce jeune chien, d'ailleurs, eh bien, est plein de magie, hein, voilà, il regorge de magie, il fonctionne avec la magie, et il a besoin de la magie pour continuer de perdurer, je dirais. Et donc, on va suivre certains personnages, et alors, c'est multi-espèces, hein, le truc, franchement, c'est... Il y a plein, 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 plein d'espèces différentes, donc ça, j'aime beaucoup. C'est plutôt cool, donc on a des animaux anthropomorphes, clairement. Et, du coup, on arrive à un jour où, ben, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe avec la magie, c'est dérangeant, on ne sait pas ce qui se passe. On sent que la magie, en fait, est en train de s'éteindre, de diminuer, et on ne sait absolument pas les raisons. Et là, donc, il y a tous les grands mages de la cité qui commencent à se dire, ok, il y a un problème, il va falloir qu'on agisse, parce que, ben, si la magie commence à diminuer, ben, on perd nos pouvoirs, et du coup, le monde ne peut plus fonctionner normalement, puisque tout fonctionne avec la magie. Et, du coup, ils vont être obligés, assez précipitamment, d'invoquer la prophétie du sauveur. Je crois qu'ils appellent ça, la prophétie du sauveur. Je crois que c'est le sauveur, bon, bref, une sorte de prophète, en fait, qui est censée faire revenir la magie. Et, voilà, c'est vraiment la prophétie, en cas d'ultime urgence, voilà, à invoquer seulement si vraiment le monde s'effondre, et c'est ce qui pense être le cas. Donc, voilà, et il y a ce prophète divin qui arrive, et qui est censé tout réparer. Voilà, donc, on est dans un monde avec seulement des animaux anthropomorphes, des espèces différentes de l'homme. Voilà, vous pouvez peut-être vous douter un petit peu, donc, de l'apparence que pourra avoir ce prophète, justement. Et j'ai été un petit peu déçue, en fait, dans la mise en place de ce monde magique, au final, on voit que c'est... Il y a plein de choses qui ne sont pas crédibles, en fait. On sent que c'est instable, en fait, cet univers magique. Je sais pas, ça repose sur des bases qu'on ne connaît pas bien. Et du coup, moi, je n'étais pas embarquée parce que... Parce qu'on sent que c'est pas stable, clairement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Du coup, voilà, je ne sais qu'en penser. Même s'il y a eu des éléments que j'aimais, et clairement, le niveau graphique, j'étais heureuse de lire ce livre. Franchement, c'était agréable. Mais voilà, au niveau du scénario, par contre, ça pêche un petit peu, je trouve. Donc, voilà. J'aurais bien aimé, franchement, lire la suite. Maintenant, je ne vais pas clairement me l'acheter. Donc, j'espère que la bibliothèque l'aura à un moment donné, pour que je puisse voir si, effectivement, l'histoire s'étoffe, si on en apprend plus sur les bases aussi de cet univers, et qu'ils nous paraissent un petit peu plus crédibles. Voilà. Et ensuite, je vais vous parler de deux romans, et à commencer par La Ville Sans Vent. Oui, parce qu'à chaque fois, je comprends avec le nom du vent. Clairement, qui n'est pas du tout le même livre, mais du coup, je bug. Est-ce que c'est bien La Ville Sans Vent ? Effectivement. Je vous parle de La Ville Sans Vent de Eleonore de Villepois, publié chez Hachette Romand. Et là, je vais un petit peu à contre-courant des multiples avis élogieux de ce livre. Je ne dis pas du tout que c'est mauvais. Je vais poser les bases directes, clairement. Il y a plein de choses que j'ai adorées dans ce roman. Pour autant, je reste mitigée. Et c'est une lecture pour laquelle j'ai mis 15, voilà, sur Livre Addict. Comme ça, ça vous donne une petite idée. Voilà. Pour moi, 15, ce n'est pas du tout une mauvaise note. C'est un livre qui est bon. Mais voilà, 100 plus pour moi. Qu'est-ce que c'est que ce livre ? Donc, on y suit deux grands arcs principaux, je dirais. D'une part, on a le mage Lastiniax, qui n'est pas mage pour le moment, qui est seulement un apprenti, en fait, d'un mage et qui continue sa formation, voyez, sur les années et qui aura donc pour but de prendre la suite de son mentor. Sauf que son mentor est assassiné brutalement et de manière assez folle, incongrue. Voilà, surprenante, je dirais, dès le début du roman. Et donc, ça va être un des grands arcs principaux. Ce jeune Lastiniax, donc qui est un des personnages principaux, et qui va se retrouver propulsé au plus haut de la hiérarchie d'Hyperboré, qui est le monde, donc, sous dôme, que vous voyez ici sur la couverture. qui va se retrouver propulsé au sommum de la hiérarchie, alors qu'il était seulement en apprentissage. Alors, même s'il a appris beaucoup de choses durant ces années, son mentor devait encore lui apprendre plein de choses et il se retrouve propulsé au sommum, du coup, à prendre la place de son mentor. Et voilà, avec plein de responsabilités qui sont maintenant à sa charge et c'est un petit peu compliqué. Et dans un autre temps, on y suit donc la jeune Arka, qui est une jeune guerrière qui vient d'une petite ville éloignée de Hyperboré. Donc, dans Hyperboré, on a de la magie. Voilà, les mages sont au pouvoir. Il y a plein de classes différentes avec une ville qui s'échelonne sur plein d'étages. Voilà, elle, elle vient d'une ville où la magie est un petit peu proscrite, où on n'a pas le droit d'utiliser la magie. Et donc, elle vient à Hyperboré dans le but de retrouver son père, qui, effectivement, normalement, est un mage d'Hyperboré. C'est toujours ce qu'elle a entendu dire. Et voilà, elle se met en tête qu'elle veut retrouver son père, qu'elle veut essayer, elle aussi, de maîtriser ces petites bribes de magie qu'elle sent en elle. Et donc, on y suit ces deux personnages, principalement, qui vont se rencontrer, vous vous en doutez, et qui vont devoir s'allier un petit peu pour élucider tous les mystères qui tournent autour d'Hyperboré et notamment de ce meurtre principal. Et d'autres vont suivre. Voilà, donc, franchement, la base m'a beaucoup plu et j'ai adoré la première partie du roman. Je dirais la première moitié du roman. J'ai adoré. Je trouvais qu'il y avait plein d'actions. On a toute la description de ce nouvel univers magique, de fantaisie, qui est très bien développé, qui est riche, qui est super inventif. Il y a plein de choses que j'ai adorées, que ce soit les moyens de locomotion, les systèmes d'étage un petit peu, qui sont bien expliqués. C'est fluide. Ça, pas de souci. J'ai vraiment adoré. Après, je trouve qu'au niveau du... Ouais, le milieu du roman, je dirais, il y a un petit ventre mou. Pour moi, je ne me sentais plus trop impliquée dans ces espèces de complots politiques, un petit peu cette enquête autour des meurtres. J'ai eu, voilà, une petite baisse d'intérêt. Et puis après, il y a eu un passage qui m'a vraiment captivée. Et après, on est retombé un petit peu vers la fin du roman. En fait, je ne me sentais pas... je ne me sentais pas de ouf impliquée, en fait. J'aimais bien les personnages, j'aimais bien l'univers. Mais tout ce qui tournait autour de ces complots, de ces machins, ça m'a un petit peu refroidie. D'autant plus que j'ai vu venir l'axe principal, je dirais, je l'ai vu venir. Ce n'était pas exactement de la manière dont je pensais que c'était dans ma tête où j'avais fait mon truc, quoi. Mais clairement, du coup, quand la révélation est arrivée, ma surprise n'était pas au summum, quoi. Vu que je m'attendais à ce fait-là, pas exactement de cette manière, comme je vous disais, mais forcément, quand on s'attend à quelque chose, la surprise n'est pas au rendez-vous. Donc voilà, une fois que j'ai eu cette révélation, que j'ai vu que, bon, c'était ce à quoi je m'attendais, en quelque sorte, ça a encore réduit mon intérêt pour la fin du roman. Et là, à ce jour, clairement, même si j'ai trouvé que c'était sympa, il y avait beaucoup de rebondissements. C'est un roman qui est rythmé, où il se passe beaucoup de choses, où les personnages sont sympathiques, bien que, à part les deux personnages principaux, clairement, je crois avoir déjà oublié les autres. Donc pour vous dire, je trouve qu'il y a un travail sur les personnages secondaires qui n'est pas comme moi j'aime, vraiment. Enfin, j'adore, j'adore qu'il y a des personnages secondaires que l'on aime quasiment autant que les héros, en fait, que les personnages principaux. moi j'adore ça, un travail sur les personnages secondaires très approfondis, où vraiment on est impliqué autant pour les personnages d'à côté, quoi, je dirais que pour nos héros principaux, et là, c'est pas du tout ce que j'ai retrouvé. Donc, voilà, je reste mitigée, c'est un livre dans son ensemble que j'ai bien aimé, mais voilà, c'est loin d'être un coup de cœur, et ça reste juste une bonne lecture pour moi. Je trépine pas du tout d'impatience de lire la suite, pour vous dire, voilà, donc je pense que je me la procurais si j'ai l'occasion un jour, en occasion d'ailleurs, mais voilà, je pense pas m'acheter clairement la suite, c'est pas du tout une priorité, et c'est dommage parce que ça aurait été une saga terminée assez rapidement, puisque c'est un diptyque, mais clairement, je vais pas aller là-dessus si je n'ai pas cette inspiration et cette fou, je dirais, de découvrir le tome 2. De manière générale, je me suis très peu attachée, en fait, à tout la côté de ce roman, voilà, et pour moi, c'est très très important, surtout dans un univers de fantaisie, de m'attacher à, bien sûr, au fonctionnement de la cité, au fonctionnement de l'univers en lui-même, mais également qu'il y ait plein de personnages divers et variés et qui me touchent et que je me sente autant impliquée pour leur histoire que pour les personnages principaux, même si forcément les personnages principaux ce sont les personnages principaux, on va pas rechanger un livre et dire non, moi je suis plus intéressée par lui, mais effectivement, on a toujours tous nos petits chouchous et tout, et j'adore avoir ce choix, ce panel de plein de personnages qui sont très humains et qui sont très approfondis et voilà, et me dire que je suis très impliquée et là, franchement, à part ces deux personnages principaux qui sont donc Lastinias et Arca, Lastiniax et Arca, franchement, moi ça m'a manqué, ça m'a manqué clairement, maintenant, c'est peut-être que moi et j'ai eu un manque d'attachement pour le reste, mais voilà, c'est mon avis sur ce livre en tout cas, donc je sais qu'il a été très 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 apprécié et à juste titre, je comprends clairement ce qui a pu plaire dans ce roman, voilà, ce n'est que mon avis. Et ensuite, je vais vous parler d'une très mignonne lecture, donc à savoir l'affaire des faits de Cottingley, donc qui est de Natasha Henry et c'est publié chez Rajo, c'est trop mignon, franchement, c'est trop 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 mignon, à savoir que cette histoire est inspirée de faits réels et on se demande comment ça a pu aller aussi loin, moi c'est ça qui m'a fascinée. Alors, à savoir que le livre entier fait 190 pages, donc c'est un tout petit livre, mais que l'histoire vraiment s'arrête à la page 130, voilà, donc là, vous avez toute cette partie-là en fait de fin qui est attachée, donc qui est un dossier sur bien les faits réels justement et c'est très bien d'ailleurs, j'ai adoré ce petit dossier de fin. Et en fait, on va suivre donc deux petites filles qui vont faire croire à tout un village durant la première guerre mondiale que les faits existent. Et ça paraît ouf, ça paraît fou 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 cette histoire qui est dingue, en plus en pleine période de guerre et c'est ça qui est magnifique parce que on y sent en fait toute la tendresse et que ce quiproquot géant attendrit tellement de personnes pendant cette période affreusement sombre, c'était leur petite bouffée d'air en fait et c'était cette dose de magie dont ils avaient besoin et voilà, c'est beau, franchement, c'est trop mignon cette histoire et en fait, c'est rigolo parce qu'on y suit des points de vue assez différents. Effectivement, on a le papa qui lui n'est pas du tout là-dessus. Il se dit non, non, mais les filles, je sais très bien que c'est du trucage en fait, c'est bon, j'ai compris et la maman qui elle veut y croire parce que voilà, elle souffre et c'est sa dose d'évasion, elle veut y croire et c'est beau, franchement, c'est trop 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 mignon et c'est fou parce que du coup, dans ce dossier, à la fin, on a les réelles photos de ces petites filles avec les fées et c'est vraiment génial de voir à quel point un fée divers, des fois, peut prendre de telles proportions et ces jeunes femmes donc ces jeunes filles dans l'histoire n'ont révélé la vérité qu'à la fin de leur vie réellement, quand elles avaient genre 80 ans et je trouve ça ouf d'avoir gardé ce secret pendant tant d'années en sachant très bien que c'était faux mais genre, elles voulaient aller à fond dans leur truc et ne jamais révéler que c'était du trucage bien que plein de personnes avaient déjà découvert le mot au rose, bien sûr, mais ça restait trop chou et franchement, c'est génial parce que moi, je n'étais pas du tout du tout au courant de ce fait réel et quand j'étais en train de le lire, mon Bmax m'a dit ah mais je connais cette affaire, j'en ai déjà entendu parler donc voilà, comme quoi des fois, c'est rigolo de voir moi, je n'avais pas du tout du tout entendu parler et ça m'a fait du bien et j'étais contente en effet de découvrir ce fait réel à travers un roman que j'ai trouvé très bien écrit, très fluide, alors c'est très jeunesse, c'est très simpliste, ne vous attendez pas à une écriture de folie, clairement, on y suit beaucoup l'écriture en fait de jeune fille donc ça se reste très simpliste et... mais c'est attachant, vous voyez, c'est un roman qui fait du bien, qui se lit d'une traite, moi je l'ai lu en un jour et demi et franchement, ça fait du bien, c'est tout doux, c'est trop mignon, je vous le conseille parce que clairement, ça se lit très vite et c'est une petite lecture qui à la fois est intéressante pour l'histoire qui est mignonne et à la fois surtout pour le fait réel que l'on apprend, voilà, si vous n'êtes pas au courant, ça fait un petit truc historique en plus à savoir et c'est vraiment très très sympa. Voilà mes Wapis, j'espère que cette update lecture vous aura plu, comme je vous disais, c'est un update lecture assez mitigé puisqu'il n'y a pas eu de gros coup de coeur mais j'ai entamé Lady Ellen tome 2 donc tout va bien, je suis dans un coup de coeur absolu, c'est juste incroyable. Bien sûr, je vous en parlerai dans le prochain update lecture. D'ici là, portez-vous bien, vous gardez bien en tête que les passions n'ont pas d'âge alors vivez les ans. Je vous dis à tous de grands gros bisous mes Wapis. Ciao tout le monde !